Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 20 conseils pour la peinture en extérieur. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne sur internet et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors si vous ne voulez pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Et comme ça vous serez avisé à chaque fois que j'ajouterai une nouvelle vidéo. Alors juste avant de vous donner ces 20 conseils sur la peinture, sur le motif de plein air, je vous rappelle qu'il y a un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Un e-book de 71 pages sur la peinture à l'huile, à l'acrylique et le dessin. Alors la peinture sur le motif, la peinture en plein air, la peinture en extérieur, c'est ce qu'il y a de plus, on va dire, plaisant, de plus agréable, mais c'est aussi la meilleure école pour apprendre à peindre. Parce qu'on voit les vraies couleurs, on voit les vraies valeurs. Ce que nous avons sous les yeux est en trois dimensions, c'est vraiment la réalité. Contrairement à ce que nous avons sur une photo, qui va être souvent dénaturée un petit peu autant au niveau des valeurs qu'au niveau des couleurs. Aujourd'hui avec la photo numérique, on a de meilleures photos, de meilleures qualités, mais après ça, ça va être peut-être les imprimantes, si on imprime la photo, qui ne vont pas donner le bon rendu, ou parfois des écrans d'ordinateur qui peuvent être un petit peu différents au niveau des couleurs, tout ça. Mais on le sait depuis, on va dire, depuis les peintres impressionnistes, ils disaient, c'est la meilleure façon d'apprendre à peindre, c'est sur le vif, sur le motif, c'est la meilleure école. Et c'est là où on va progresser le plus, parce qu'on va peindre dans des conditions un petit peu inhabituelles, où on n'a plus notre temps comme on l'aurait en atelier. On va devoir capter plus vite certaines choses, les valeurs, les couleurs, ces choses-là, les lumières, les ombres, et les mettre au plus vite sur notre tableau, parce que la température peut changer, parce qu'on ne pourra peut-être pas revenir ici demain, etc. Donc peindre dehors, c'est vraiment bien, mais par contre, il faut savoir comment s'y prendre, il ne faut pas faire les choses non plus n'importe comment, puis après avoir des mauvaises surprises, des mauvais résultats, et puis finalement perdre tous les avantages de cette pratique-là. C'est bon, alors je vais vous donner 20, j'ai une liste ici, je vous les écris pour ne pas les oublier, 20 conseils pour la peinture sur le motif à l'extérieur. Le premier conseil, alors c'est vraiment court, ça va vite, il y en a 20, mais ils sont très rapides à chaque. Le premier, c'est de porter des vêtements neutres. Supposons que vous ayez un chandail jaune, un t-shirt jaune. Votre toile, lorsque vous allez être devant, avec le soleil qui va refléter, vous allez voir votre tableau jaune. Vos couleurs vont être faussées aussi. Si vous avez du rouge, il va y avoir un reflet rouge. Alors, comme ici, j'ai quelque chose de rouge un peu, mais c'est rouge neutre, vous voyez, c'est bordeaux foncé. Je ne vais pas réfléchir du rouge sur ma toile. Vous comprenez le principe ? Si vous avez un t-shirt vert fluo, ça risque de se voir sur votre tableau aussi. Deuxième conseil, qui est vraiment en rapport avec le premier, c'est de ne pas porter des lunettes de soleil teintées. C'est sûr, c'est un petit peu évident, remarquez, si j'ai des lunettes de soleil orange, je risque de peindre un tableau qui va être trop bleu. Ça se comprend. Voilà, donc ce sont des petites choses comme ça. Le troisième conseil, très simple, c'est de penser à porter du matériel léger. Excusez-moi, il y a des mouches et des moustiques là. Matériel léger, parce que vous pouvez très bien ne pas avoir la voiture à côté, avoir à marcher un petit peu ou avoir à marcher beaucoup. Et puis même, ce n'est pas le... Si vous arrivez sur le spot, avec tout votre atelier dans la voiture, la voiture est full, pleine, vous avez tout votre matériel au complet, on perd un petit peu aussi l'intérêt d'aller peindre dehors, qui est d'utiliser du matériel minime, le minimal. On va en parler aussi pour la palette et tout ça. Un conseil important, soyez équipé pour ne pas avoir à tenir votre palette à la main. Parce que tenir la palette à la main, c'est bien, mais c'est gênant aussi, parce que vous allez avoir besoin de nettoyer votre pinceau, l'essuyer dans un chiffon. Comment l'essuyer dans le chiffon ? Si vous avez la palette dans la main, vous ne pouvez pas avoir le chiffon dans la main, les deux. Et on va souvent avoir besoin de tenir des choses à la main. Alors le mieux, c'est d'avoir une palette comme ici. J'ai une palette qui est tenue sur mon trépied d'appareil photo. Vous pouvez avoir un chevalet français, qu'on appelle, où vous avez la palette en avant, avec un tiroir, vous pouvez la poser dessus. Vous avez des boîtes à pochades, qui incorporent la palette à l'intérieur. Mais si vous y allez avec un chevalet de campagne, en particulier le chevalet de campagne est en bois, facile à transporter, mais il n'y a rien pour accrocher la palette dessus. Donc il faudra peut-être prévoir une petite table pour pouvoir poser la palette dessus. Sinon, on va être obligé de tenir la palette à la main. Et c'est vraiment très embêtant, c'est dérangeant, on n'est pas à l'aise pour travailler comme ça. Travailler avec de la peinture fraîche, oui, si vous avez votre palette, que vous avez peint il y a deux semaines dessus à l'extérieur, vous dites, bon, ma peinture, je vais garder la même, je vais finir ce que j'ai sur ma palette. Et là, vous avez des peintures qui sont un peu mélangées, qui sont un peu séchées, et vous allez vous retrouver sur le spot à peindre avec une peinture qui sera ou pas propre, ou déjà sèche par endroit, vous ne serez pas à l'aise avec ça. Alors nettoyez votre palette. Changez toujours, utilisez toujours de la palette propre, de la peinture propre et fraîche pour travailler avec. Et le sixième point qui rejoint le cinquième, c'est garder votre palette propre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez fini de peindre sur le motif, soit sur place quand vous êtes encore là, soit en rentrant à la maison, nettoyez votre palette, mettez-la propre. Mais aussi, pendant que vous peignez, si vous êtes rendu à faire première couche, deuxième couche, troisième couche, vous avez fait votre première couche, votre palette commence à être encombrée. Nettoyez-la. Faites votre palette propre pour pouvoir commencer votre première couche ou votre deuxième couche sur une palette propre. Soyez organisé de cette manière-là et vous allez voir que vous allez peindre avec beaucoup plus de plaisir que si vous êtes en train de vous battre avec des couleurs qui se mélangent sur votre palette sans que vous le vouliez, ou bien chercher des emplacements pour faire un petit mélange parce qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de place, c'est ça qui est embêtant. Donc, essayez d'être toujours discipliné sur la propreté de la palette. Septième conseil, travailler sur un support, toile ou panneau, comme cela, teinté. Vous voyez, mon support est blanc et moi, ce que je fais, par exemple, si je vais peindre, je prends une couleur et je vais appliquer ma couleur partout. Donc, je vais teinter mon support, je le laisse sécher puis après, je commence à peindre dessus. Je ne pars jamais sur du blanc parce que le blanc, surtout s'il y a du soleil, ça va me réfléchir dans les yeux, ça va vraiment m'empêcher d'évaluer mes valeurs de ce que je vais mettre sur mon tableau. Je vais mettre un fond coloré mais neutre, ni trop pâle, ni trop foncé, toujours neutre, de manière à pouvoir après travailler le pâle et le foncé, indépendamment, et vraiment arriver à bien comprendre la différence, bien évaluer la différence entre les pâles et les foncés. Évitez de peindre sur des trop grands formats. Ici, c'est une 9x12, donc 23x30 cm. Si vous prenez des grands formats, vous allez prendre trop de temps pour le faire et dehors, on doit peindre vite. À moins que vous soyez très habitué, ça fait 20 ans que vous faites de la peinture en plein air, vous pouvez y aller sur un grand format parce que vous savez comment peindre vite, c'est bon. Mais un plus petit format, c'est toujours mieux lorsqu'on est dehors. Ça, c'est certain. Donc, évitez les grands formats, que ce soit un panneau, de la toile ou autre, évitez les grands formats. Comme on a dit, conservez la palette propre, vous auriez pu le mettre avant, conservez votre diluant propre et votre médium propre. Si vous utilisez du diluant à peinture dans un petit pot, vous savez qu'à l'extérieur, on ne va pas utiliser des gros pots, on ne va pas avoir 2 litres de solvants à portée de main, de diluant à peinture. Il va falloir utiliser des petits contenants et donc, on essaie de toujours, toujours le garder propre. Comment on fait pour le garder propre ? Eh bien, on évite d'envoyer des pigments à l'intérieur. On va essuyer notre pinceau d'abord dans un chiffon pour retirer le maximum de pigments. On va envoyer le pinceau dans le pot de diluant, mais sans l'écraser dans le fond pour détacher les pigments, mais plutôt pour absorber du diluant dans le pinceau. Et on va l'essuyer dans notre chiffon et on va répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de pigments sur notre pinceau pour salir le diluant et à ce moment-là, on va pouvoir le nettoyer, le frotter dans notre diluant. Lorsqu'on va prendre du médium à peindre ou de l'alquide ou autre, on va aller le chercher dans notre petit pot avec le pinceau propre. Et on n'écrase pas le pinceau dedans, le pot de médium. Sinon, on va risquer encore une fois de salir le médium et on va juste chercher une goutte à la surface pour la porter sur notre palette. Il vaut mieux faire comme ça, donc gardez le diluant et le médium toujours propre pendant que vous peignez dehors. Utilisez un chevalet de qualité. Je vous ai parlé de chevalet français, de chevalet de campagne. Ça, ici, ce que j'ai, c'est un trépied d'appareil photo avec un système de, on va dire, ça s'appelle, je ne me souviens plus, ça m'est sorti de la tête. Je vais vous mettre des liens en dessous de la vidéo. Ce chevalet-là, ça vient des États-Unis, ça coûte assez cher. Il y a eu, à un moment donné, je ne sais pas si il faut encore d'ailleurs, chez Costco, le magasin Costco au Québec, c'est un peu comme, on va dire, c'est un magasin grande surface, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils soient en France ou autre, avec toutes sortes de rayons où on achète en gros. Puis, ce n'est pas tellement cher. Il faut avoir une carte de membre pour aller acheter dans ce magasin-là. Et donc, ils vendaient des chevalets français. Vous savez, celui qui a des trois pieds qui s'ouvrent en dessous, c'est comme une boîte où on met tout notre matériel dedans, peinture, pinceau, tout ça, il y a la palette, on met des chiffons, c'est un tiroir et il y a un système pour tenir la toile dessus. Chevalet français. Et ils étaient très beaux, mais ils étaient garnis en plus, c'était tout plein, il y avait de l'huile, de l'acrylique, de l'aquarelle, de la gouache, les pinceaux, c'était tout des petits tubes, mais il y avait un gros kit complet dedans et beaucoup d'élèves que j'avais à l'atelier qui ont acheté ces chevalets-là. Bon, la peinture qu'il y avait dedans, il ne se servait, admettons, que de l'huile, le reste, il ne s'en servait pas, ils arrivaient avec des petits trucs comme ça, là. Ça ne faisait même pas une toile tellement les tubes, ils étaient petits. Mais par contre, tous ces chevalets-là, ils se sont abîmés très rapidement parce que les vis foiraient, le bois, ce n'était pas du bois, c'était du compressé. C'était vraiment de la très, très mauvaise qualité. qui en était servi 2-3 fois, il partait en morceaux. Voilà. Hop, un écureuil qui vient de me passer sous les jambes. Alors, très important, la qualité du matériel. Des fois, on va payer un peu plus cher, il vaut mieux avoir quelque chose de moins gros, un petit chevalet français de bonne qualité que vous allez payer beaucoup plus cher qu'un gros de mauvaise qualité. Mais au moins, vous allez avoir un matériel qui ne vous dérangera pas. C'est sûr que si vous êtes sur le spot en train de peindre et puis qu'il y a le... pour tenir votre toile, la vie s'est foirée, votre toile, elle ne tient pas debout, elle ne fait que tomber sur le chevalet. Ça ne marchera pas, vous n'allez pas prendre du plaisir non plus. Donc, c'est ça. Le matériel de qualité au niveau du chevalet. Utilisez une peinture de bonne qualité aussi. C'est quand même primordial si vous allez peindre dehors, vous allez avoir une palette réduite. Peu de tubes de couleurs, achetez-en des bons, de la bonne peinture extra fine, vous allez voir que vous allez vous y retrouver. On en utilise très peu. on a des petits supports, ça ne coûte pas cher donc. Mais par contre, vous allez avoir plus de facilité à peindre avec. Et utilisez aussi des bons pinceaux, pareil, de bonne qualité. Vous achetez trois pinceaux juste pour peindre dehors, qui vont dans votre boîte, un gros, un moyen, un petit. Les meilleurs, admettons que moi ici, j'utilise des connoisseurs, black and white all filber, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est vraiment de la qualité. Je m'en sers depuis très 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 longtemps puis ils ne s'abiment pas. Ils coûtent un peu cher mais ce n'est pas non plus les plus chers. Ça ne veut pas dire que les meilleurs c'est les plus chers, attention. C'est vraiment bon. Moi je les adore, je fais autant de l'huile que de l'acrylique avec ces pinceaux-là. Et voilà, quand on a des bons pinceaux, on va faire, on va peindre avec plus de plaisir, on va avoir de meilleurs résultats sur le tableau. Et comme il ne vous en faut pas beaucoup puisqu'on ne prend pas beaucoup de matériel, on doit être équipé léger. Vous pouvez même, si vous avez, moi j'avais une boîte à pochard, mes pinceaux ne rentrent pas dedans. Je les ai coupés, j'ai coupé le manche à la bonne longueur. Je l'ai poncé pour l'arrondir là où j'avais coupé et enlever les écharpes de bois, tout ça. Ça rentrait juste comme il fallait dans ma boîte à pochard et j'avais des très bons pinceaux. Trois pour faire tout ce que j'avais à faire. Prévoir un moyen aussi de transporter votre peinture fraîche. Vous avez les chevalets français, c'est bon. Normalement, on met la toile, on peut la garder dessus, on transporte notre toile fraîche avec notre chevalet. Sinon, si vous avez comme moi ici, je ne peux pas transporter ma toile fraîche avec ça. Dans la voiture, elle va tout beurrer. J'ai un système, il existe plusieurs systèmes. Il y a des valises en coroplastes aussi. J'ai une valise en coroplastes dans laquelle je peux mettre des toiles comme ça. Je peux en mettre six, je pense, ou plus peut-être même. Deux, quatre, six, six, douze. À l'intérieur de la même boîte, peinture fraîche sans qu'elle se touche. Si c'est des douze par seize, je peux en mettre six. C'est ça. Donc, il existe différents systèmes. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur Amazon ou autre, et vous allez trouver beaucoup de choses, des produits pour transporter des toiles fraîches. C'est important de prévoir parce que sinon, on se retrouve des fois, ben là, j'ai rangé tout mon matériel, j'ai les mains pleines et puis j'ai encore ma toile à portée, puis elle est fraîche. Puis ce n'est pas une toile montée, c'est un panneau. Il n'y a rien pour l'attraper. Une toile montée, encore, on peut mettre le, le tenir par le châssis en arrière, mais là, une toile, un panneau comme ça, ce n'est pas possible. Ensuite de ça, pendant que vous peignez, maintenant, on va travailler un peu plus sur, on va parler de ce qui se passe pendant qu'on peint, évitez de mettre la toile et la palette au soleil parce que c'est éblouissant puis vous allez moins bien voir vos mélanges de couleurs. Il vaut mieux être toujours à l'ombre. Alors, soit vous l'incliner, vous tournez de façon à ce que le soleil soit derrière, soit vous vous mettez vraiment dans un endroit à l'ombre ou bien vous vous mettez un parasol et là, si vous avez de l'ombre sur la toile et sur la palette, vous allez mieux peindre. Si vous avez de l'ombre que sur la toile et pas sur la palette, ça ne marche pas. Comme si vous avez de l'ombre que sur la palette et pas sur la toile, ça ne marche pas non plus. Il faut que les deux soient à l'ombre ou au soleil. Mais l'idéal, c'est d'avoir les deux à l'ombre. Quand vous allez peindre sur le motif dehors, bien sûr, ça va être du paysage, la première chose à faire le plus vite possible, c'est de capter les ombres et les lumières, la luminosité. Vous regardez de suite où sont les lumières, où sont les ombres, quelles sont leurs intensités, puis vous les placez. Généralement, on commence toujours par mettre les foncés, les plus foncés d'abord, par tâche. On les met là où on les voit et on met tout de suite après les lumières là où on les voit, puis après on commence à travailler les tons moyens. Après on peut revenir sur tout ça, mais au moins, le plus vite possible, on va capter la lumière parce qu'elle va changer. Soit parce que le temps passe et le soleil tourne et il peut baisser, soit parce qu'il va y avoir des nuages aussi où on ne sait pas, le temps peut changer. Donc capter la lumière, c'est la première chose à faire lorsqu'on peint dehors sur le motif. N'hésitez pas non plus aussi à utiliser un carnet à croquis. et avant de commencer à peindre sur la toile, à utiliser votre carnet à croquis pour vous faire un schéma rapide des ombres, des lumières, les plus fortes, les valeurs les plus fortes. Vous pouvez partager ça en quatre valeurs, le plus foncé, le plus pâle, le moyen foncé, le moyen pâle. Faites un petit sketch schématique et vous avez vos informations captées, déjà c'est vite fait. Et là, après ça, vous allez peindre. Si jamais la lumière change, vous dites non, non, ça c'était au soleil, ça c'était à l'ombre. Au début, je vais le garder comme ça parce que si jamais le nuage s'en va, ça va revenir comme ça après. Je change tout maintenant pour changer tout encore après et puis après, puis après, puis ça n'en finit plus. On est rendu au 17ème conseil. Dehors, c'est immense. La nature est grande. Ce n'est pas comme une photo où ça arrête à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors, des fois, on a du mal à situer les endroits où on va arrêter notre peinture. Alors, le mieux, c'est d'utiliser, vous pouvez prendre votre téléphone cellulaire, faire une photo et là, vous savez où ça arrête ou bien prendre ce qu'on appelle un viseur, un view catcher, un view finder aussi. Et là, vous regardez à l'intérieur et puis vous allez pouvoir vous faire un cadrage du même format que votre toile, que votre support et vous allez savoir où arrêter à droite, où arrêter à gauche, où mettre votre ligne d'horizon, où placer votre sujet principal. Ça, c'est une chose à faire aussi au tout début avant de commencer à peindre. Le 18e conseil, on arrive à la fin, c'est de peindre vite. On n'est pas à la course, c'est certain, mais quand on peint dehors, ce n'est pas pareil que lorsqu'on peint chez nous, dans l'atelier, dans le studio ou d'après photo, on prend notre temps. Ici, il faut vraiment peindre vite, comme je l'ai dit, parce que la lumière va changer, le temps peut changer. On peut être dérangé par n'importe quoi, on ne peut pas le savoir. Et généralement, lorsqu'on peint dehors, on ne va pas passer plus que trois heures, vraiment, c'est un maximum de trois heures de peindre sur un tableau. Alors, souvent, c'est une heure et demie, une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, c'est un gros maximum. Là, on a fait un tableau très avancé. Et il faut se dire que de toute façon, ce qu'on met sur la toile, ce sont les informations principales et le tableau, on pourra toujours le finir après à la maison, en studio ou autre. Il n'y a pas vraiment, on n'est pas obligé de le pousser dans le détail, c'est ça. Donc, on travaille rapidement et ça va vous permettre aussi d'acquérir la rapidité d'observation, observation des ombres, des lumières, des valeurs, des couleurs et de placer ça sur votre tableau rapidement dans un style qui sera toujours différent du style que vous utilisez lorsque vous peignez dans le studio où là, vous allez pouvoir vous attarder sur les détails. Et c'est comme ça que la peinture sur le motif devient la meilleure école. C'est en essayant aussi de peindre vite. Et comme je le disais, c'est immense, la nature est immense, il y a tellement d'éléments sous les yeux que si on cherche à tout mettre sur notre tableau, ça va nous prendre beaucoup de temps puis notre tableau ne sera pas forcément très beau. Il va falloir focusser sur un ou deux sujets maximum. Le sujet principal puis un autre peut-être, ce n'est pas évident, ce n'est pas sûr je dirais, mais focussez sur votre sujet principal puis le reste, c'est séparable si c'est flou. Ne le regardez pas le reste, peignez-le en le voyant mais sans le regarder. Vous voyez, vous regardez votre sujet principal, vous le faites en détail, je suis en train de me faire attaquer, vous le faites en détail, tout ça, puis tout ce qui est alentour, c'est flou, ce n'est pas grave, ça reste le décor qui vient accompagner le sujet principal. Le 20e et le dernier conseil, je l'ai déjà donné même en dehors de la peinture sur le motif là, en plein air, c'est de travailler avec une palette réduite. Eh bien là, le travail avec la palette réduite, il est encore plus important. Je ne me vois pas peindre ici dehors avec 15 couleurs sur ma palette. Moi, je vous dirais 3, 4 couleurs, 5 maximum et le blanc. Ça, c'est l'idéal. On est le blanc, un jaune, un rouge, un brun, un bleu. Après, selon les besoins, ça peut être 2 bleus ou 2 rouges ou un rouge, un bleu, un violet, vous voyez ? Ou un vert. À ce moment-là, on peut rajouter un vert phtalot, mais toujours une palette réduite. Ça, c'est la base aussi pour avoir un travail rapide, une palette pas surchargée, une belle harmonie colorée et encore une fois, une belle maîtrise aussi rapidement de toutes vos couleurs, vos mélanges de couleurs, puisque plus vous avez de couleurs, plus ça va vous prendre de temps à les connaître, à les apprendre. Vous voyez ? Moins vous en avez, plus ça va être rapide, facile d'apprendre vos mélanges de couleurs. Voilà, donc ça, c'était les 20 conseils. Et puis, tous ces conseils-là, ça vous paraît des listes immenses, là, mais quand ça devient machinal, on le sait, on est habitué. Moi, je n'y pense même plus à tout ça, puis je le fais la plupart du temps. Il y a peut-être des choses que plus ou moins, mais généralement, tout ça, je le fais comme machinalement puisque je peins quand même dehors assez souvent, puis ça reste toujours du plaisir parce que, justement, j'utilise ces 20 conseils-là. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine, nous allons parler encore de la peinture à l'extérieur sur le motif où là, je vous donnerai des conseils plutôt lorsque vous allez peindre dehors et dans des conditions difficiles, conditions extrêmes, difficiles, de température, tout ça, de météo ou autre. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de mettre le pouce en haut. Si vous avez des commentaires, des questions, des commentaires, mais aussi des témoignages par rapport à votre expérience personnelle de peinture en plein air, mettez-les aussi dans les commentaires sous la vidéo et ça va me faire plaisir de les lire. Ça va certainement me faire plaisir aussi à tous les abonnés de cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada